A la une de l'actualité, la situation sécuritaire qui prévaut dans la province du Maïdombé demeure une préoccupation majeure du gouvernement de la République. Des instructions fermes ont été données par le président de la République au Conseil des ministres pour établir la cohésion pacifique entre les TK et les IAKA. Et puis le monde célèbre ce 1er août la journée internationale des personnes âgées. Une journée qui a pour but d'alerter sur les conditions de vie des aînés et rappeler les droits des personnes âgées sont indissociables des principes énoncés par l'ONU. Enfin, une plainte contre inconnue a été déposée au parquet général de Kinshasa. Le collège du parti agissant pour la République s'insurge contre les allégations diffamatoires à l'endroit du ministre de l'aménagement du territoire qui le font passer comme ennemi de la République. Ce collectif exige que justice soit faite. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Je l'ai dit, le président de la République a précédé par vision conférence la 71e réunion du Conseil des ministres. La situation sécuritaire, plus précisément à quoi monte, reste une préoccupation majeure. Selon le ministre de la Communication et Média, le gouvernement tient à tout prix à rétablir la cohésion pacifique entre les deux communautés. On écoute le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Au chapitre 2 du Conseil des ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur a par la suite brossé de manière synthétique la situation sécuritaire dans plusieurs provinces du pays, avec un focus sur la situation dans le Maine-Domé, à quoi monte principalement, qui demeure l'une des préoccupations majeures du gouvernement en ce moment. Compte tenu du développement de ces conflits et de ces conséquences, il se tient au ministère de l'Intérieur des travaux préparatoires du Forum des Réconciliations, en vue de rétablir la coexistence pacifique entre toutes les communautés de cette partie du pays. Le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, ont terminé son intervention, en informant le Conseil d'une situation dramatique survenue le 28 septembre 2022 vers 4h du matin, dans la carrière d'exploitation artisanale de minéraux de Sassé, en territoire de Cambove. Il s'agit d'un éboulement qui a causé la mort de 4 de nos compatriotes. Les conseils ont aussi... Au cours de ce même conseil des ministres, le président de la République a félicité les membres du Conseil pour avoir rehaussé le niveau de la chaussée qui favorise la fluidité du transport dans le district de la Tchangou. Toutefois, le chef de l'État a déploré le fait que les piétons ne sont pas sécurisés. Il y a donc urgence de relancer la construction des passerelles pour sécuriser ces piétons. Suivez cet estrait du compte rendu. ...de la communication du président de la République, apporté sur la nécessité de construire de passerelles piétonnes et viabilisation de la mobilité sur la voie rapide vers l'aéroport international de Ndjivi. Après avoir rehaussé le niveau de service du boulevard de Momba et de favoriser la fluidité du trafic entre les communes de la ville-province de Kinshasa et l'aéroport international de Ndjivi, la sécurisation des piétons devra traverser cette voie rapide et plus qu'impérieuse. Le fait de voir des adultes et des enfants enjamber les séparateurs est avilissant, dégradant et dangereux, a déploré le président de la République. Pour ce faire, il est urgent de relancer le projet des constructions de passerelles piétonnes tout au long de cet axe routier du boulevard de Momba afin d'avoir de voies de passage sécurisées d'une rive à une autre. Il a ainsi instruit le ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics, qui détient la tutelle technique de l'agence congolaise de grands travaux, de commander à celle-ci un état des lieux sur la réalisation du projet initial des constructions des dites passerelles, mais aussi tenant compte de l'expertise de cet établissement public, de mener des études de faisabilité pour la construction des nouvelles passerelles tout au long de cet axe afin d'avoir des espaces sécurisés en nombre suffisant pour les traversées piétonnes quotidiennes. Les questions de l'environnement et du climat dans le cadre des préparatifs de la COP27 étaient au centre des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé et la présidence du Conseil économique et social du Congo-Brazzaville. Patti Tounbango pour le reportage. Reçu par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé-Kiengé ce samedi 1er octobre 2022, la présidente du Conseil économique, social et environnemental du Congo-Brazzaville était porteuse d'un message d'amitié du Premier ministre de la République du Congo, Anatole Koliné-Makoso, à son homologue de la République démocratique du Congo. Autre ses messages, Emilienne Raoul et Akinshasa, non seulement pour prendre part à la session inaugurale du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo, mais aussi pour harmoniser les vues en prélude de la COP27. A l'occasion, elle a échangé avec les chefs du gouvernement sur les questions de l'environnement et de la participation des pays africains à la Conférence internationale sur les changements climatiques. Nous sommes deux pays frères, deux peuples frères, et nos présidents également entretiennent des très bonnes relations. Et c'est à ce titre que le Premier ministre a bien voulu m'envoyer ici porter ce message alors que je suis venue inviter par mon homologue, le président du Conseil économique et social, pour participer à la session inaugurale de cette institution. La République démocratique du Congo et les Congos Brazzaville entretiennent des bonnes relations depuis la nuit des temps. Conflits TK et AK, les chefs coutumiers de l'espace Grand Bandoundou disent non à ces conflits ethniques. Ils ont échangé avec l'ancien Premier ministre et président du Nouvel Élan, Adolphe Mouzito, pour trouver des pistes de solution et mettre fin à ces conflits récurrents qui n'ont que trop duré. Iverson Kabobois, Henri-Anne Massé, pour le reportage. Après sa tournée dans les provinces du Congo et de Maïndombé, précisément dans le territoire de Kwamut, où se vit le conflit communautaire entre TK et AK, Adolphe Mouzito, leader politique dans le Grand Bandoundou et ancien Premier ministre, appelle à la convergence des vues pour trouver une liste pacifique à ce conflit inter-ethnique qui prend des allures inquiétantes. Pour ce faire, l'élu de Kikuit et président du Nouvel Élan a réuni au siège de son parti les chefs coutumiers de l'espace Grand Bandoundou pour trouver des solutions assises sur la sagesse ancestrale après les violences qui ont touché, il y a quelques jours, la province du Kuilou. Nous souhaitons voir les enquêtes débuter afin d'identifier les auteurs des actes odieux que nous déplorons. Selon les témoignages, les hommes armés auraient donné la mort aux chefs coutumiers du village Boukousou. Vous voyez, les Bayatats sont là. Les chefs pour Bateke sont là. Donc nous sommes ensemble, nous connaissons ce que nous pouvons faire. C'est un faux problème qui doit trouver une solution entre nous. Nous allons lui donner tout ce que nous avons vu, connu, l'histoire et nous allons les soutenir. C'est depuis août 2022 qu'un conflit intercommunautaire oppose les Téké et les Haka dans le territoire de Koumout, en province du Maïndombé, occasionnant ainsi plusieurs morts et des déplacés massifs par centaines. Le gouvernement de la République met le boucher double pour résoudre cette crise qui n'a que trop duré. Et dans la province de Litori, les militaires blessés de guerre ou dont les membres inférieurs ont été amputés vont être pris en charge par l'unité médicale des FRDC au pavillon militaire de l'hôpital général de référence de la ville de Bounia pour être identifiés et bénéficiés du programme de réadaptation physique. Sarah Moguissa pour le reportage. Dans le programme de recensement de tous les éléments FRDC amputés des membres a dit le professeur docteur chirurgien, orthopédiste et traumatologue Luc Mokassa, délégué du ministère national de la Défense en mission dans la province de Litori. Cette opération de l'identification des militaires amputés pendant les opérations en front va permettre de connaître l'heure effectif en vue d'une prise en charge médicale appropriée. Il a plu à son excellence monsieur le ministre de la Défense nationale à ses combattants de pouvoir initier ce programme pour que nous ayons une idée des effectifs de ces éléments qui ont donné de leur vie pour assurer l'intégrité nationale et qui sont aujourd'hui entre humains comme abandonnés. C'est une opération qui est très importante et c'est la raison pour laquelle nous profitons également pour rappeler à tous ceux qui peuvent savoir où se trouvent ces éléments amputés de le ramener à l'hôpital au pavillon militaire. Nous avons commencé à travailler depuis samedi et nous continuons encore. Il est temps pour que tous ces éléments tous ces patriotes qui ont donné de leur vie soient reconnus par l'État entre autres par exemple par la réhabilitation physique. Ces programmes du ministère de la Défense lancés depuis le mois de juillet 2022 visent la réadaptation et la reinsertion de ces héros qui se retrouvent dans ces États en nom du sacrifice suprême à la nation congolaise. N'entend qu'après Bounia, le délégué du ministre national de la Défense et ancien combattant va se rendre à Kisangani dans la province sœur de la Tchopo pour la même mission. Je l'ai dit au sommaire après une énième publication mensongère et toxique diffusée dans les réseaux sociaux, le parti politique agissant pour la République dénonce les propos diffamatoires et mensongères contre son président Guy Luando, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire qui lui font passer pour un ennemi de la République. Ces derniers viennent de déposer une plainte au parquet général de Kinshasa contre un connu Dien Balaka. pour le reportage. Depuis un certain temps, un groupe de personnes en mal dépositionnement récout aux officines ténébreuses pour saper les actions du ministre d'État d'Aménagement du territoire Maître Guy Luando Mboyo face à ces allégations qui visent tout simplement à freiner l'ascension de l'initiateur du parti politique agissant pour la République Areb. Dans l'arsenat politique congolais, les collèges d'avocats d'Areb a décidé de saisir les instants judiciaires pour que justice soit faite. C'est dans ces cadres que les avocats d'Areb ont porté plainte ce jeudi 29 septembre contre l'inconnu au parquet de grandes instances. La RDC étant un pays de droit, l'Areb compte mettre toutes les batteries en marche pour que l'initiateur de leur parti, victime des diffamations et amputations dommageables, soit rétabli dans ces droits. C'est dans ce cas soutien Areb ne passera jamais. Comme l'indique le secrétaire général le professeur Bongi, la RDC est en état de droit où sont punissables les amputations dommageables ainsi que les diffamations. nous Areb nous avons constaté depuis un certain temps un activisme dans les réseaux sociaux activisme monté orchestré par des officines à l'encontre de l'initiateur de notre parti Maître Guilouan Domboyo. C'est ainsi que nous Areb nous avons décidé de pouvoir avec l'aide de nos avocats porter plainte contre inconnue. En quoi nous le secrétaire général d'Areb il y a un groupe des gens mal intentionnés qui veulent tout simplement ternir l'image de l'initiateur de leur parti et pouvoir intoxiquer la population par les discours de haine. Et puis la journée internationale pour les personnes du troisième âge est célébrée le 1er octobre de chaque année et pour cette année le thème retenu est la résilience des personnes âgées dans un monde de transformation et redit ce Kittoutou Tonijouma. Dans la culture congolaise les personnes âgées ont toujours été tenues en haute estime et bénéficient d'un statut spécial dans la société. Elles sont en effet une source de sagesse qui influence qui nous sommes et qui nous aspirons à être. Commémorer la journée des personnes de troisième âge donne une excellente occasion de célébrer la vie des aînés. Nous continuons notre plaidoyer pour que la vie des personnes de troisième âge soit améliorée pas seulement pour les personnes qui vivent dans des groupes mais aussi pour l'ensemble des personnes de troisième âge dans notre pays. La journée internationale des personnes âgées offre aussi l'occasion de faire de la sensibilisation à l'importance de ne pas laisser des personnes de côté. Un mot de remerciement et de satisfaction de la part des autorités qui nous ont apporté vraiment un appui significatif pour que nous puissions faire quelque chose de plus ou moins visible par rapport à cette journée et surtout de quoi organiser des assises qui pourront produire une loi portant protection des personnes de troisième âge. Les hommes devraient devenir désormais selon le thème international la résilience des personnes de troisième âge dans un monde en transformation. Nous voulons nous engager dans une voie où la personne de troisième âge n'est pas que celle qui attend mais qui réfléchit qui produit et qui fait des travaux légers pour sa dignité et sa participation. Le thème de la journée rappelle le rôle important que jouent les femmes âgées pour relever les défis mondiaux et contribuer à leur solution avec résilience et courage. Le vice-premier ministre au ministre de l'Environnement a pris part à une journée scientifique sur la pré-COP 27 organisée à l'université de Kinshasa. Eve Bazaiba s'y est rendue pour exprimer les attentes du gouvernement de la République face aux questions du changement climatique. Kedi Tchala pour le reportage. La République démocratique du Congo est le pays solution aux problèmes des changements climatiques et l'université de Kinshasa est une pièce maîtresse dans la formulation de cette solution et l'université de Kinshasa est une pièce maîtresse dans la formulation de cette solution au regard des séminations sociétales. En prélude de la pré-COP qui s'ouvre lundi à Kinshasa, la vice-première ministre ministre de l'Environnement et développement durable, Eve Bazaiba est allée à la colline inspirée pour de nouvelles idées et de nouveaux paradigmes. La journée scientifique ouverte par l'Unikine à ce propos offrait bien des opportunités. Les attentes de la vice-première ministre allaient donc être rencontrées. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jamari Kayembe qui l'a accueilli a dans une sorte de prémonition de sa presse de fonction remis l'ex-lovanium dans la promotion des intelligences pour la construction d'un discours percutant encore plus innovateur et toujours très mobilisateur sur le potentiel environnemental de la République démocratique du Congo. L'université congolaise par l'université de Kinshasa dispose des cartouches nécessaires au pays des pharaons et elle a un rôle à jouer. Eve Bazaiba qui ne compte laisser aucune piste a résolu de venir capter les intelligences des sommités du pays sur ces questions spécifiques que ce soit dans la mobilisation de ressources ou dans les stratégies. des luttes contre les changements climatiques. Après Yanganbi, Kinshasa se prépare à accueillir la réunion des ministres en charge du climat, les Nations Unies et la société civile. Plus de 60 ministres vont échanger plutôt des vues au palais du peuple drapées aux couleurs de la pré-Cop 27 avant la conférence prévue en novembre en Égypte. de François Zouéla et Pomponoumba. Le montage du podium pour la photo de famille est presque terminé. Les marches sont recouvertes. Des jeunes comme celui-ci sont engagés pour réaliser la transformation du palais du peuple. Le bâtiment du Sénat est réservé pour accueillir les VIP juste après leur arrivée. Les équipes donnent les dernières touches. Dans la salle des plénières où aura lieu l'ouverture officielle de la réunion des ministres, les ouvriers font la soudure pour supporter la charge des infrastructures en construction. L'organisation événementielle est assurée par Didier Pambia d'Optimum. Il y a près de 300 personnes qui travaillent sous ma direction ici pour faire de cet événement un événement qui répond aux standards internationaux. On peut avoir à peu près 20 tonnes d'équipement ici parce qu'il y a les écrans, il y a les chaises, il y a tout ce qu'il y a comme déploiement en termes de support visuel. Les médias étrangers commencent les tournages. Plusieurs espaces ont été aménagés pour les apartés. Tout est coloré au vert. On veut recréer l'environnement naturel, montrer que nous sommes dans des espaces verts parce que le but c'est évidemment de protéger la nature. L'équipe d'avance des Nations Unies est venue faire la reconnaissance. Les espaces sont aussi apprêtés pour les interprètes. Il y a les six langues des Nations Unies qui vont être parlées et donc vous comprenez le défi qu'il y a c'est comprendre et la raison pour laquelle nous avons été contractés par le gouvernement congolais. Dans la cour, les drapeaux sont hissés pour planter le décor de ce grand rendez-vous en prélude du sommet de Charmelchec. Tous ceux qui empruntent le boulevard triomphal sont attirés par cette affiche géante qui souhaite la bienvenue à tous les ministres qui vont participer à partir de ce lundi au conseil de ministres au palais et du peuple. Mis à part les frontières, le bâtiment de la vice-primature de l'environnement est également drapé aux couleurs de la pré-COP 27 située dans le quartier administratif de Kinshasa. Faire un état des lieux de la situation de la pollution de la rivière Tchikapay-Kassai, les questions étaient au centre du dialogue multi-acteurs organisé par le Centre des technologies et innovations et le développement durable ici à Kinshasa. L'objectif est de ressortir des actions à entreprendre en faveur des communautés riveraines et de la biodiversité. Nené Maïzana, René Nguangou pour le reportage. Des ressources dont l'homme ne peut s'en passer par son utilisation quotidienne. La demande pour ses biens précieux continue à s'accroître. Les besoins d'intégration multisectorielle pour mieux gérer sa vert impératif. Malheureusement, dans la province de Kassai en République démocratique du Congo, cette ressource s'est polluée et une année déjà vient de s'écouler. La question de la destruction de l'eau doit préoccuper la société civile aussi bien nationale que sous-régionale et internationale. Nous trouvons que cette initiative menée par CTIDD est une activité très importante pour que nous puissions voir pour les cas précis des eaux de Kassai les trois leviers qui font l'objet de ce paquet de plaidoyers. Nous sollicitons l'accompagnement du gouvernement pour que la question des pollutions soit des questions jugées prioritaires afin de trouver des solutions idoines. Nous avions voulu ensemble avec les acteurs identifier les activités qui peuvent être entreprises par la société civile à partir de cet atelier pour voir comment arriver à apporter soulagement et solutions au niveau des communautés aussi au niveau des écosystèmes qui ont été touchés. C'est très 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 important qu'on puisse avoir une clarté sur toutes ces questions-là de manière à ce qu'on puisse les prévenir. Ça peut amener même des catastrophes naturelles et mettre en péril la vie de beaucoup de communautés. Et je crois que c'est une question qui doit être suivie de très près pour que nous puissions réduire le plus possible cette question de pollution de rivières. La société civile environnementale est dans le centre des technologies innovatrices et le développement durable et la coalition des femmes et leaders pour l'environnement et le développement durable avec l'appui de Synchronicity Health plaide pour la réparation. L'RDC pays solution à la crise climatique, la première conférence de presse de l'agence congolaise de la transition écologique, énergétique et du développement durable s'est tenue sous le thème la transition énergétique et le positionnement de l'RDC dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action pluriannuel à l'hôtel Rotana. Un reportage de Rodé Panda et Joël Cayimpe. Le réchauffement climatique a révélé que la relation actuelle entre l'énergie carbonique et l'environnement est encore insouténable. Devant les professionnels des médias réunis dans la salle capitale de Rotana Hôtel, la coordonnatrice de l'agence congolaise de la transition écologique et du développement durable Marie-Pascal Malanda Giatoukham a évoqué la problématique de la transition énergétique mondiale et le positionnement de la RDC en tant que pays de solution. La transition énergétique des pays africains s'admet par le fait même que ces pays ont concomitamment besoin d'augmenter leur consommation d'énergie pour s'industrialiser, alimenter leur développement économique et garantir que ce développement se fasse sans aggraver les dommages environnementaux. Parmi les facteurs décisifs du positionnement de la RDC, l'on note l'épineuse. Question de taux de décert en électricité. Notre taux est paradoxalement l'un des plus faibles au monde alors que nous avons un mix énergétique immense et très varié qui peut nous assurer un développement durable qui, de surcroît, ne pourrait être entravé par une éventuelle dépendance énergétique. En RDC, plus de 90% des ménages dépendent du bois énergie et l'agence congolaise de la transition écologique pour le développement durable a été créée avec mission principale de concevoir coordonner et implémenter des réformes de politique publique nationale visant à mettre en œuvre de manière coordonnée et concertée la transition écologique et énergétique. Seule voie pour apporter une contribution efficace dans la lutte contre les changements climatiques. Savez-vous que l'Afrique présente le taux le plus bas en termes de vaccination contre la COVID-19 et pour mettre fin à la désinformation caractérisée axée Challenger en partenariat avec le ministère de la Santé viennent de lancer une campagne contre la désinformation pour une large couverture dont la vaccination contre la COVID-19. Cédric Cédric Inena et Sienda Emaka Tout a été dit sur la COVID-19 et chacun y est allé par son commentaire disons-le par son savoir. Pour dissiper tout malentendu une campagne de désinformation a été lancée avec le soutien du gouvernement de la République à travers les ministères de la Santé sur initiative de Access Challenge et un nombre important d'autres partenaires notamment l'Union africaine Africa CDC Prism Communication et autres. Notre santé notre richesse c'est ces thèmes qui accompagnent les débats qui sera portés à la population par des influenceurs pour augmenter les taux de vaccination contre la COVID-19. On est à Kinshasa aujourd'hui pour lancer cette activité cette campagne de sensibilisation pour que les Congolais viennent beaucoup ou prendre les vaccins de COVID-19. Alors nous sommes ici nous avons beaucoup nous avons surtout choisi de travailler avec les influenceurs qui sont les journalistes les musiciens les autorités militaires les autorités religieuses les autorités civiles. L'INERB représenté à cette activité a invité ces influenceurs et leaders d'opinion à jouer leur partition pour mobiliser plus de personnes. Access Challenge et ses partenaires participent aux efforts communs dans la lutte contre la COVID-19 mais aussi dans l'accès aux vaccins. Le directeur général de la SONAS séjourne dans la province du Okatanga. Lucien Boniémey a visité le centre médical de la SONAS après avoir payé les factures de quelques malades. Le directeur général de cette entreprise a sensibilisé les responsables d'agence au sens plutôt du dévouement dans l'exercice de leur travail. Marie Kalong pour le reportage. À Lubumbashi dans le Okatanga, le directeur général de la Société nationale des assurances Lucien Boniémey ECOFO a visité le centre médical de la SONAS. Il a visité cette structure médicale et a échangé avec le médecin directeur, le personnel soignant ainsi qu'avec les sinistrés internés pour des soins médicaux. Il a instruit une intervention rapide pour un accidenté trouvé sur le lieu. Lucien Boniémey ECOFO a été visité aussi le terrain acquis par l'agence de la SONAS Carrefour où sera érigée une bâtisse. Un autre temps fort du séjour de travail du directeur général de la SONAS SA à Lubumbashi était aussi son adresse à l'endroit des agents des différentes agences. En bon père de famille, Lucien Boniémey ECOFO a prodigué des sages conseils et a signifié aux délégués des différentes agences le sens élevé du travail lié au nouveau concept celui de la libéralisation des assurances en République démocratique du Congo. Il a également écouté leur doléance. La prise de photos de famille et le partage de repas en signe de convivialité ont sanctionné cette journée. Et puis le premier ministre Jean-Michel Samaloukondi a assisté à la conférence Risques Pays RDC organisée par le ministère des Finances. Cette plateforme de dialogue public-privé vise à améliorer l'image de la République démocratique du Congo face aux investisseurs et d'Itshalla. Une grande transformation en cours en République démocratique du Congo aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique, social et même environnemental. Il est important que les efforts réalisés soient bien relayés, bien compris et bien relayés à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Nous avons l'ambition de travailler de manière ouverte et transparente avec tous nos partenaires internes et externes. Et donc, ce rendez-vous qui est à sa première édition, nous allons le refaire les années prochaines pour nous assurer qu'ensemble, on évalue de manière juste et transparente les progrès de notre pays. Nous sommes déjà dans le mouvement. Sur le plan social, bien entendu, c'est quand même la gratuité de l'éducation pour le primaire. Nous redistribuons plus d'un milliard de dollars aux familles qui pénètrent à payer les frais scolaires. C'est plus de 4 millions, bientôt 5 millions d'enfants qui étaient dans les rues ou supposés rester dans les rues qui sont aujourd'hui dans les salles de classe. La même chose sur la couverture santé, nous avons démarré progressivement. Le président vient de décréter les accouchements gratuits et nous sommes en train de progresser avec l'ambition d'arriver dans quelques années à la couverture santé universelle. Ça, c'est sur le plan social. Sur le plan des finances publiques, nous avons une feuille de route extrêmement ambitieuse que nous mettons en œuvre dans le cadre du programme avec le FMI. Pour la partie purement finance publique, c'est essentiellement améliorer la transparence dans les recettes, une réforme fiscale pour avoir un environnement des affaires plus propices et aussi lutter contre la corruption à travers notamment un renforcement de la digitalisation dans les finances publiques, dans les recettes comme dans les dépenses. Voilà, vous avez compris que cette activité a été soutenue par la primature aussi. La sortie officielle du Club national des sous-traitants aura lieu le 13 octobre prochain. Un événement qui marque la détermination des entreprises œuvrant dans le secteur de la sous-traitance à se conformer aux lois du pays. Plusieurs autres sociétés adhèrent à cette initiative parmi lesquelles la société congolaise Knaït Peace Hold Mireille Ndéqué pour le reportage. Les Congolais œuvrant dans la sous-traitance ont pris l'engagement de se structurer pour se conformer à la loi relative à la sous-traitance en fin de bénéficier des avantages qu'offre cette loi, notamment la facilité d'accès au marché par des entreprises à capitaux majoritairement congolais. C'est ce qui justifie la sortie officielle du club national de sous-traitants à Kinshasa, un événement sous l'impulsion de la Chambre de mine en partenariat avec le ministère de PME à travers l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. La société Knaut Peace Hold confirme sa participation par le biais de son DG reçu par la coordonatrice de la Chambre de mine, Bernadette Pound. Il y a un événement important qui se prépare dans le cadre de la sous-traitance en date du 13. Vous savez que la loi sur la sous-traitance est en vigueur. Vous avez l'ARSP qui est là. Donc, il nous appartenait, nous, entrepreneurs congolais qui aimeront dans les différents secteurs de nous structurer pour pouvoir réellement répondre à cet appel des autorités du pays. Une participation qui rassure la Chambre de mine. Nous jouons notre rôle de charnière entre les entreprises domineuses d'ordre et les sous-traitants congolais et les compagnies congolaises qui sont dans le respect reconnu, en tout cas qui évoluent dans le respect de la loi par contre la sous-traitance. Et je crois que c'est pour le respect de cette loi que nous tous nous sommes en train de travailler. Il est allié de signaler que la société Knight Peace Sold est une société congolaise avec une expertise locale offrant de services d'ingénierie aux différents partenaires dans plusieurs secteurs dont les infrastructures, les mines, l'environnement, le pétrole et le gaz. La société minière de Kilomoto relance ses activités et une réunion d'évaluation présidée par le président du conseil d'administration Christine Feza Motema a eu lieu à Sokimo. Christine Lenzo était présente. L'heure est au travail à la société minière de Kilomoto. La nouvelle équipe dirigeante a été convoquée par Mme le PCA pour examiner la marche de la société et analyser certains dossiers qui nécessitent des solutions. Autour de Mme la présidente du conseil d'administration Feza Motema, les DG Pistis Bonongo Tokole, les DGA Joseph Makanda et tous les administrateurs motivés pour la bonne marche de cette entreprise. Prise de contact également réfléchir autour de stratégies que nous aimerions mettre en place pour notre mission au sein de la société minière de Kilomoto. Au cours de cette première réunion du conseil d'administration présidée par Mme le PCA Christine Feza Motema il a été convenu de proposer une retraite pour les cadres de la Sokimo pour qu'ils arrivent à peaufiner les stratégies nécessaires de cette relance des activités. Il y a quelques experts qui seront conviés à cette retraite pour pouvoir peaufiner des stratégies qui vont pouvoir nous accompagner pour la relance de la société minière de Kilomoto telle que voulu par le chef de l'état qui nous a confié cette mission. Enfin à l'office des voiries et drainage les directions centrales et la direction provinciale de Kinshasa ont renouvelé leur charroi automobile grâce à la dotation du directeur général de l'OVD Victor Tumba est déterminé à améliorer les conditions sociales des agents et cadres de cet établissement public. Un reportage de Willy Atunakov Très déterminé visiblement à améliorer la gestion du patrimoine de l'office de voirie et drainage au VD en toute transparence conformément à la vision du chef de l'état les directeurs général de cet établissement public ingénieur Victor Tumba Tchiquela a doté les différentes directions centrales et la direction provinciale de Kinshasa sur fond propre d'un premier lot des pick-up d'usages utilitaires pimpants de marque Toyota et luxe double cabine. C'était au cours d'une brève cérémonie solennelle organisée jeudi dernier dans l'enceinte de la direction provinciale de Kinshasa des PECA sur la première rue limitée et c'est à la grande satisfaction de quelques cadres bénéficiaires et autres témoins oculaires. Nous y allons progressivement dans le cadre de la politique de renouvellement de notre charroi automobile et d'autres matériels compte tenu des difficultés de notre trésorerie. Nous allons aussi penser au cadre d'autres directions provinciales mais aussi et surtout dans d'autres domaines. Vous avez vu que nous avons déjà acheté le matériel informatique pour les directions et équipé la direction médicale. Signalons que outre les priorités évoquées, le directeur général Victor Tumatikela a promis de consolider la paix sociale au sein de cette entreprise publique par l'ouverture au dialogue et la franche collaboration avec les personnels à travers la délégation syndicale afin d'éviter d'éventuelles murmures et autres rimeurs sans fondement en vue des solutions idoines concertées. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. 23h, Serge Matta revient sur ce plateau pour une autre édition d'information. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada